Nous sommes avec, ça c'est le grand pape, le marché. Ça va papa ? Ça va et toi, tranquille ? Ouais on est là à la forme. Votre ami, ami ou frère Pat Gueye, vous l'avez suivie, face au KV. C'était son premier match en tant que tutelaire depuis le début de cette canne. Quels sentiments vous a animé lorsque vous l'avez vu sur le terrain en tant que tutelaire ? En vrai, il m'a choqué. Je m'attendais à un bon match, mais pour moi, ça a été l'un des meilleurs joueurs. L'un des meilleurs joueurs, franchement, il m'a régalé. Franchement, je pense qu'il a fait fermer beaucoup de bouches parce qu'il y en a qui disaient qu'il n'était pas prêt pour l'équipe nationale et tout. Là, il rentre en tant que tutelaire pour son deuxième match. Mais franchement, il a fait quelque chose de... Il nous a choqué. Vous avez vu cela, qu'il doit être tutelaire. Vous avez été mis au courant. Comment vous avez réagi ? Déjà, le dernier match, quand il a eu un souci, je pense qu'il était tutelaire déjà. Vu que quand il était rentré, il avait fait une bonne entrée. Là, ça ne s'était pas fait. Mais là, quand il a été tutelaire, moi, je me suis dit qu'il était prêt. De toute façon, je savais qu'il était tutelaire vu qu'il y avait une suspension de chez Ruku Yate. Et il m'a régalé, moi. Vous êtes content de sa prestation ? Oui, très, très satisfait, en vrai. Vu qu'il est rentré dans l'équipe, là, je pense qu'il va... Il a gagné sa place. Il la mérite. Et il a fait un très bon match. Avez-vous lévé quelques difficultés durant le match, de son côté, notamment la physique, ou bien des... 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 techniques, par exemple ? Oui, je pense qu'il devait être un peu plus dur sur l'homme. Mais il a fait un très bon match. Il a perdu peu de ballons. Il en a récupéré beaucoup. Il a eu des occasions offensives. Tout le temps, le ballon, il l'a porté vers l'avant. Et nous, en tant que... en tant qu'en regard de la tribune, on voit ça. On voit que dès qu'il prend le ballon, il ramène vers l'avant. Il essaie de rapporter des occasions. Et voilà, c'est parfait. On s'est appelés après le match ? Oui. On s'est appelés. Je l'ai félicité. On s'est même vus. On s'est vus à la fin du match. Je l'ai félicité. On va vers le quartier final. Est-ce que... Qu'est-ce que vous... Quel message vous lui lancez pour ce quartier final ? On joue ça à toute l'équipe. Une grosse force. J'espère qu'il va continuer ainsi et marquer plus de buts. Et là, je pense qu'il commence à avoir une bonne Alchimira. Là, l'équipe, elle commence à être en place. On commence à avoir un beau 11 et ça nous régale. Avec votre ami Papgey ? Oui, même Bambadien. Dès qu'il est rentré, il a marqué. J'espère que lui aussi va avoir sa place dans l'équipe. En parlant de Bambadien, sa prestation d'hier, il est hante. Il met le deuxième but qui envoie le Sénégal en quartier final. Comment vous pouvez nous dire un peu sur sa prestation ? Franchement, moi, je n'avais même pas vu qu'il rentrait vu que je faisais les snaps et tout. dès que je suis arrivé, j'ai vu qu'il a marqué. J'étais choqué. Il rentre, il marque et en plus, il prend le man of the match. Franchement, il a fait un bon match. Deux Marseillais, Papgey et Bambadien. Vous également, vous êtes de Marseille. Oui. Quoi donc ? Ça fait droit au but, comme les Marseillais disent. Au Sénégal ? Ouais. Merci, Yvan. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada